Je fais la musique aussi, donc je fais les contes, je fais la musique, je fais les théâtres et je fais la danse. Donc moi en principe je suis un artiste polyvalent. Je fais pas seulement intrigue mais j'ai fait beaucoup d'études. Je voudrais que les jeunes et les autorités puissent prendre conscience que la République démocratique du Congo par son peuple et par les autorités n'arrive pas à immortaliser les artistes. Dans mon séjour ici en France, je remarque qu'on parle des artistes même si elle est déjà partie. L'histoire des juifs, si tu vas dans des écoles, l'histoire des juifs est racontée. Mais l'histoire de la République démocratique du Congo, si vous entrez dans des écoles, on connaît même pas ça. On connaît même pas ces pays là, si ça vient d'où. Et nous on fait cet effort là pour aller parler, aller parler du Congo, même en haut de la montagne. Non parler du Congo. C'est mon pays en France. Là où dans des avenues, il y a l'air non. Si tu vois Voltaire, tu verras Voltaire en France. Si tu vois Verlaine, tu verras Verlaine en France. Si tu passes là-bas, tu vois Balzac. Si tu vas là-bas, tu verras Molière. Si tu vas là-bas, Victor Hugo. Mais je ne sais pas si à la République démocratique du Congo, il existe la venue Zamenga Batoukézanga Clément. Je ne sais pas si ça existe. Je ne sais pas si ça existe.